C'est la recette, en tout cas les préceptes du cassoulet, parce que cassoulet c'est Castanodari, qui dit Castanodari dit cassoulet, et qui dit cassoulet dit Georges Goutte, Georges Goutte il est là. Bonjour Georges, comment ça va ? Mais vous connaissez vous deux ? Oui, beaucoup. Bien, bien, bien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se connaissent ? D'abord parce que Michael me disait, hors antenne, c'est Georges qui m'a confié le secret du cassoulet, parce qu'il y a plusieurs secrets Georges, on est d'accord ? Énormément, et on en cache beaucoup. Oh là là, oh là là, et en plus, il a été intronisé à la confrérie du cassoulet, Michael Jones. Oui, je suis adoubé. Et tu en es ressorti en état ? J'avais pas faim. Il paraît que généralement, ça donne lieu à des festoiries et qui sont à la hauteur de la réputation de la région en matière gastronomique, les intronisations. Oui, 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 tout à fait, surtout quand on intronise des personnalités de choix. Voilà. Alors, Vincent... Je voulais juste vous signaler que Georges n'est pas en train de manger une souris, hein, parce que si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il a... Non, ça c'est juste la protection en cas de grand vent. Ah d'accord. On met un petit popo, c'est très saillant, Georges. Oh merci. Il n'a pas toujours un petit souris. C'est parce que Vincent a mangé trop de cassoulet, justement. C'est ça. Non, c'est le truc qui t'essuie directement. Quand il y a des cons qui passent plus, ça essuie directement. C'est l'essuie de glace pour cassoulet. J'imagine que l'émission ne va pas suffire pour cuire un cassoulet, non ? Ça dure combien de temps, la cuisson d'un cassoulet, chef ? Ah, ça dure plusieurs heures. Bon. D'abord, avant de faire cuire, il faut faire tremper le haricot. Bon, on va voir ça. Le bolingot du loragué. Là, voilà. Voilà le bolingot. On va en discuter dans quelques heures. Alors, on a un ensemble de cassoles. Georges, Georges, venir, viens. Alors, on a un ensemble de cassoles. D'abord, parce que le cassoulet, c'est dans les cassoles. Déjà, le récipient est très important. Le récipient est très important. Il faut qu'il soit fait manuellement, tourné à la main. C'est la famille Nôte qui est les derniers dépositaires de cette pratique. Ah, puis sur le bord du canal, en plus. Sur le bord du canal, et c'est une cassole qui est très résistante à la chaleur, mais qui, en même temps, garde le cassoulet très chaud pendant longtemps. Et voilà. Et c'est une cassole qui a une forme tronconique. C'est un côte qui a été tronqué à la pointe. Voilà, ce qui permet, en fait, que quand on fait gratiner le cassoulet, il y ait une grande surface. Et qu'ensuite, la chaleur rentre très lentement à l'intérieur, et que la chaleur remonte à ses vases. Nathalie, excuse-moi, Jean, je vais passer. Reste à ma place, reste à ma place. Je malaxe les... Je montre ce qui se passe. C'est magnifique. On sent que tu as longtemps malaxé du haricot. Je pense que ça ne sert à rien, mais je touche un peu. Ça va, mais c'est agréable. C'est vrai, c'est très tactile, le massage du haricot. Est-ce qu'on les trempe dans de l'eau salée, dans un bouillon ? Non, ça, c'est... Dans l'eau de source ? Ils ne font pas déjà commencer par la faim. Ah, voilà. Allez-y, Georges. Alors, donc, si vous voulez, le haricot, on le met à tremper toujours la veille, pour le lendemain. D'accord. Et donc, le haricot va tremper et va gonfler. Pas besoin de changer l'eau. C'est pas comme pour la morussale. C'est bien la même eau. On ne change pas l'eau. D'accord. Mais le lendemain, quand même, on vit de l'eau qui reste, si ça n'a pas été absorbé, par le haricot. D'accord. Ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a nos haricots trempés, qu'est-ce qui va se passer pour l'avoir de cette façon ? Ce haricot, on va le mettre dans un rond d'eau. Un rond d'eau, c'est une grosse casserole. On peut dire un faitout. Dans lequel, on va rajouter, pour 4 personnes, 8 grammes de sel et 2 grammes de poivre. Et ensuite, on va mettre un peu d'ail. D'accord. Oh, c'est là-bas, ça. Ouh là là, c'est loin. Apporte, Michael, s'il te plaît. Un peu de thym et un peu de laurier, qui est un peu parti avec le vent. Eh bien, oui. Le vent d'autant, le thym, il n'aime pas. Mais sans trop en mettre, parce qu'il ne faut pas que ce soit ensuite une infusion de laurier et de thym. D'accord. Donc, raisonnablement. Il faut être très léger. Donc, on va le faire cuire environ pendant 5 minutes à ébullition pour faire remonter l'amidon. Quand l'amidon est remonté, on vide de nouveau le rond d'eau, de son eau, on rajoute de l'eau froide. Oh là là là, attends. Georges, tu sais quoi ? Parce que là, moi, je n'ai même pas le temps de noter. Alors, je signale quand même à ceux que ça intéresse que vous aurez la recette sur france3.fr rubrique Midi en France, la cuisine. Vous savez que la recette tous les jours, et sur notre page Facebook aussi. Mais on revient dans quelques minutes, parce que là, il faut assimiler. Il faut assimiler. Et doucement, le cassoulet, il faut... Retournons à la recette. Georges, reviens. Je t'en prie, je t'en supplie. Alors, je pense que les Chinois ne regardent pas, donc on va pouvoir donner le secret du cassoulet. Oui, je crois qu'il faut garder nos... Cela dit, il faut signaler, on pense toujours que les Chinois, ça ne mange que du riz. Pas du tout. Dans le nord de la Chine, on mange du haricot. C'est plutôt des haricots noirs. Alors, allons-y. On a la cassoulet. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le montage du cassoulet ? Alors, je prends ma petite caméra qui est en dessous. Ah, il y a un ordre bien précis à respecter si on veut réussir son cassoulet. Exactement. Ah, je rigole. Elle arrive, elle pense, hop, 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 j'ai trois produits, je mélange tout. Non, 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 non. Regarde bien. En premier lieu, on va tapisser le fond de la cassoulet. Ah, les couines. De couines. Les couines de cochon. Donc, du bon gras, au fond. Non, ce n'est pas du gras, la couine. C'est quoi ? C'est la couine, c'est la peau, c'est l'épiderme. Mais c'est gras, quand même. Non. Non ? Non, non. Tu dégraisses, la graisse est en dessous, mais là, ce sont juste les couines. C'est gélatineux, ce n'est pas grave. Donc, c'est juste pour apporter du goût, c'est ça ? Alors, du goût et du gélatineux. Du goût, du moelleux, du gélatineux. Et comme ça contient de la graisse, que... Chute de branches. Attention. Je vais me permettre une petite digression pour vous montrer. Alors, je ne vais pas noter, comme on dit, regardez l'arbre qui se trouve au-dessus. Comment ça bouge ? Voilà, les branchages qui sont là, je ne sais pas si... Tu sais, il suffit de regarder derrière toi pour se rendre compte que ça bouge beaucoup. Ah oui, ça souffle carrément. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà. Dans le haricot qui ne bouge pas, lui. Ensuite, nous allons recouvrir... Les couines avec les haricots déjà cuits. Les couines avec les haricots déjà pré-cuits, environ 45 minutes à 1 heure. On l'a dit tout à l'heure, si vous étiez là, on trempe pendant 12 heures. Et ensuite, on les cuit, ces haricots. Voilà. Alors, ces haricots pré-cuits... On comprend mieux, quand on voit le vent qui souffle, pourquoi on fait des plats qui tiennent au corps. On va te laisser, oui. Tu te mets une bonne cassoulet dans le corps, tu n'as pas besoin de sac de sac dans les poches. On ne s'en va pas. Je veux que je suive bien les haricots, on les cuit au four, alors, simplement. Non, on les cuit à l'eau bouillante. À l'eau bouillante, pendant 45 minutes. Et quand le haricot s'écrase entre les deux doigts, on sait que le haricot est prêt à être mis dans la cassoulet afin de faire le gratin. Donne-le au signe, celui-là. On a d'avoir sa cervelle, les avoir mis là-dedans. Voici. Donc, ça, c'est la deuxième étape. On recouvre les couines de haricots. Deuxième, troisième étape. Alors là, il y a une pause. Les couines, c'est la seule matière grasse. Enfin, non, pardon, ce n'est pas la matière grasse. Les couines, il n'y a que ça comme en dessous du haricot. Il n'y a pas de graisse de canard, rien d'autre que la couine. C'est une peine, parce que ça va être mis dans un bouillon. Non, c'est un bouillon qui est fait à part. D'accord. À base des... On le verra tout à l'heure. Alors, attendez, là, il y a une question quand même d'importance, Georges. La saucisse, on la poêle ou pas ? Je préfère qu'on la poêle. Légèrement. On la marque, quoi. On la marque. Juste la marquer. D'accord, d'accord. Voilà. Là, on n'a pas poêlé. Non, non. Non, malheureusement, on n'a pas pu la poêler. Les jours de grand vent, il n'y a pas possibilité. Ensuite. Ensuite, donc, de la saucisse dite de pays. Oui, oui. Qui, donc... Ça pourrait être de la Toulouse, si on est du côté de Toulouse. C'est une saucisse de pochon, une saucisse de porc. Mais bien relevée, c'est-à-dire... Une très bonne saucisse à Ouvrayon. Ah, 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 d'accord. Bien salée et bien... Et bien poivrée. Ensuite, nous mettons nos morceaux de cuisse de confit de canard. D'accord. En morceaux. En morceaux. Voici. Troisième temps, nous utilisons à la dîner pour le cassoulet du jarret de porc pour améliorer encore un peu plus de moelleux. C'est ça, les coustoulés ? Comment on dit ? Les coustoulés. Les coustélous. Les coustélous. Non, c'est des côtes de porc. C'est des côtes, c'est de la côte sur laquelle... Du travers de porc. Du travers de porc. Du travers de porc. D'accord. Et ensuite, nous allons recouvrir à nouveau... Nous allons couvrir à nouveau de haricots. Ça va falloir que tu arrêtes de taper dans le cassoulet parce que... Pendant que tu parlais, Georges a cassé la croûte du cassoulet et tout le monde est en train de manger par petits bouts. La croûte, c'est ce qu'il y a de meilleure. Ça t'a creusé d'être au bord du canal du Midi avec tes brebis. Et je reçois ici Jacques qui est avec nous. C'est Jacques Bonnet qui est charcutier à Castel-Gaudari. Oui, bonjour. Comment ça va, Jacques ? Ça va très bien. Avec le vent un petit peu ? C'est bien. Il se fait doucement. Doucement, doucement. On en a besoin. Alors, pendant que Georges faisait son cassoulet avec ces merveilleuses choses à l'intérieur, les éléments que vous avez vus tout à l'heure, que vous retrouverez sur la recette sur le site de France 3 et Midi en France, Jacques nous a apporté des charcuteries, malheur, des salaisons. Il ne faut pas que ça prenne l'eau aujourd'hui. L'eau tient. Non, juste, juste. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans ce panier ? Après le cassoulet, on a la charcuterie spécialité saucisse de magret. Ah ouais ! Qu'on peut vous faire goûter si vous voulez. Saucisse de canard, on va la goûter bien sûr. Saucisse de canard, saucisse de voie sèche qui nous a une spécialité du coin aussi. La rosette, saucisson, chorizo. Ça c'est une rosette espagnole que j'appelle, c'est nouveau, je viens de le faire. Une rosette espagnole. Voilà, parce que c'est fait un peu du chorizo. C'est-à-dire que c'est aromatisé avec du pimenton, du pimenton, de l'ail, un peu d'ail ? Non, 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 pas d'ail. Pas d'ail, juste au pimenton, au piment doux. Saucisson de noix noisette et saucisson de magret. Voilà, ça se fait traditionnellement ici dans l'Aude, beaucoup de charcuterie, beaucoup de travail du cochon. Ouais, ouais, ouais. Après le cassoulet, on aime bien la charcuterie quand même. Après, j'aime bien le après. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'après un cassoulet, on va attaquer un beau saucisson ? Nous, on aurait plutôt tant de ça. Avant, avant, avant. Oui, oui, oui. Avant du cassoulet. J'entends bien. Ça tombe bien parce que Michael Jones, vous êtes aussi un passionné de cochon. Pas de la cochonaille, le saucisson, vous adorez ça ? En fait, je viens d'un pays où on élève les agneaux, mais le petit-déjeuner, c'est quand même le bacon, les haricots. Donc, c'est pas très loin. On est un petit peu frère de consommation des mêmes produits. Michael, ici, la devise, quand tu vois la générosité des plats, c'est un peu « je te donne », non ? Eh oui, totalement. On peut l'écouter ? Toutes mes différences, c'est le cochon, le canard, les haricots, c'est les différences. Mais c'est le mélange des cultures aussi. C'est un peu ce que vous faites dans cette berfilleuse émission. Oh, toi, t'es gentil, Michael. Vraiment, ça, c'est sympa. Je suis sûr que ça touche mes camarades. On est très touchés, on se t'agane. Oui, j'ai l'impression que t'es plutôt touché par le cassoulet, toi, avec Lantyne. On peut le dire à personne. J'ai un nouvel ami ici. Mes amis, vous l'avez compris, avec Georges, qui nous a fait un magnifique cassoulet, avec Jacques Bonnet, on va taper dedans. Ne vous inquiétez pas, on va couper ça. Avec Michael Jones, qui nous a accompagnés, déjà dans le cassoulet, mais qui baigne comme Lantyne, déjà dans le cassoulet jusque-là. On est bien ici. Ça nous tient au corps avec ce vent d'autant. Et on se retrouve demain ici, sur le bord du Canal du Midi. À demain, les amis.